Les exercices avec doigts fixes à la main gauche permettent d'améliorer à la fois le contrôle et l'écart des doigts, ainsi que le legato. Découvrons quelques exercices de ce type ! Salut à tous, c'est Robin Meiss ! Il existe plein de possibilités d'exercices avec un ou plusieurs doigts fixes. Nous allons commencer par les plus simples et je vais ensuite montrer des variantes. Posez le premier doigt sur la cinquième case de la troisième corde. Ce doigt devra rester immobile durant tout l'exercice, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le soulever. Voyagez ensuite avec les autres doigts de la sixième à la première corde sur leurs cases respectives, comme ceci. 2-3-4, 2-3-4, 2-3-4, etc. Voici l'exercice au complet ! Vous pouvez exécuter le même exercice avec le deuxième, troisième ou quatrième doigt fixe. Cependant, il ne sera pas possible de jouer toutes les notes de la corde où se situe le doigt fixe. Vous pouvez alors simplement sauter la corde et passer directement à la suivante. Voici des exemples. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2, 3, 4 à la main gauche, vous pouvez modifier l'ordre des doigts, par exemple 4, 3, 2 ou encore 2, 4, 3. Et vous pouvez également chercher des combinaisons plus challengeantes, comme 2, 4, 3, 4 ou 4, 2, 3, 2. Voici des exemples, mais n'hésitez pas à en trouver d'autres par vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, ces exercices permettent d'améliorer le contrôle des doigts, car une des difficultés que vous rencontrerez peut-être est de garder le doigt fixe immobile. La souplesse des doigts est également mise à l'épreuve, surtout si vous réalisez les exercices en haut du manche. Veillez à bien écarter les doigts et à les placer le plus près possible des frettes. Enfin, il est très important de jouer les notes en les liant un maximum, en jouant legato pour utiliser le terme musical. Veillez donc à bien synchroniser les deux mains. Vous devez attaquer à la main droite directement après avoir soulevé ou posé un doigt de la main gauche pour ne pas avoir de silence d'une note à l'autre. C'est terminé pour la découverte d'exercices avec doigt fixe. N'hésitez pas à me poser des questions ou me proposer des sujets de vidéo dans l'espace commentaires sous la vidéo. Un petit pouce bleu en guise de soutien et abonnez-vous pour continuer à suivre mon contenu. Ciao !